What's up les potes ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et vous le savez, depuis longtemps sur Destiny le vendredi, c'est bien le jour de Xur. Voilà, avec Coucou, c'est moi qui est là. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'il vend aujourd'hui. Alors, tac, 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 c'est parti. Donc avec les MK44, écartez-vous des bots pour le Titan qui permettent de faire durer plus longtemps le coup d'épaule. Et lorsque vous sprintez, vous pouvez tourner de manière plus serrée. Alors, celles-là, je les prends directes, je n'ai jamais eu la chance de les looter. Donc voilà, je vais les acheter directement comme ça, ça va ajouter un petit peu à ma collection directement d'exotiques. Donc c'est vraiment pas mal, après il y a vraiment beaucoup mieux pour le Titan. Mais comme moi, si vous aimez compléter votre collection d'exotiques, eh bien allez-y, foncez, achetez-le. Pour le chasseur, on va retrouver un casque, donc le forfait du graviton qui permet de conférer l'effet pas de l'ombre. Donc il n'y a pas besoin de le mettre sur la doctrine, vous l'avez directement avec ce casque. Et vous obtenez de l'énergie de superbe supplémentaire en cas de frag à la grenade. Et ramasser des orbes vous permet de récupérer de l'énergie de grenade supplémentaire. Donc celui-là, moi je l'ai déjà. Mais pareil, c'est un très bon casque. En plus, le skin est vraiment magnifique. Donc je vous conseille également de l'acheter pour ceux qui ne l'ont pas. Pour l'arcaniste, on va retrouver les monottes du non-être. Donc vraiment des très bons gantelets qu'on peut utiliser avec la doctrine abyssale du chasseur. Ajoute un effet de guidage aux sous-munitions des grenades à dispersion. Ajoute une charge de grenades à dispersion supplémentaire. La portée de lancée des grenades est augmentée. Et augmente la vitesse de rechargement des fusils à impulsion. Celles-ci, je vais les acheter parce que je n'ai jamais eu la chance de les looter en version année 2. Donc allez, on va les prendre. Cette semaine, en arme, on retrouve le rapace noir. Donc vraiment un très bon pistolet pour ceux qui ne connaissent pas. Avec les capacités de 2 balles supplémentaires choisies au hasard dans votre chargeur, inflige des dégâts nettement supérieurs. Et 2 balles supplémentaires choisies au hasard dans votre chargeur, inflige des dégâts nettement supérieurs. Donc il y a vraiment 4 balles qui font vraiment des dégâts supplémentaires sur le chargeur qui comprend lui 11 balles. Voilà, après comme d'habitude, un engramme classique. Donc là, vous aurez une arme de l'année 1. Et vous pouvez, comme moi, je vais le faire, acheter des 3 deniers. Je vous le conseille vraiment pour ceux qui veulent looter de l'exotique. Surtout que normalement, dans les prochaines semaines, devrait arriver une mise à jour qui devrait ajouter, elle aussi, des nouveaux équipements exotiques. Et je pense qu'il va falloir utiliser les 3 deniers à ce moment-là pour pouvoir looter ces nouveaux équipements. Donc moi, je vais charger un petit peu la mule. En tout cas, j'espère vraiment que l'inventaire de Xur vous plaît. Moi, ça va, j'ai pu acheter quand même 2 équipements que je n'avais pas. Donc ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt, les potes. Bonne journée à vous et prenez soin de vous. Tchuss !